Salut à tous ! Donc aujourd'hui on va voir comment on règle le débit. Dans la dernière vidéo on a vu comment régler le débit de la couche initiale. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir avant celle-ci. Donc maintenant qu'on a une première couche bien réglée, il va falloir régler le débit général. Alors pour commencer, il faut un extrudeur bien réglé. Je vous mets la vidéo en haut à droite, cela va vous permettre d'avoir un extrudeur qui extrude exactement ce qu'on lui demande. Ensuite on va devoir imprimer ce petit cube en mode vase. Pour ce faire, on va aller dans Cura et chercher l'option spiraliser les contours extérieurs, qui se trouve dans les modes spéciaux. Et ensuite on va activer cette option. On peut voir que maintenant le cube est composé que d'une paroi. C'est ce qu'on appelle plus communément le mode vase. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais vous mettre ça aussi en haut à droite. On va pouvoir se retrouver devant l'imprimante et lancer l'impression de ce petit cube. Une fois terminé, on va se munir d'un pied à coulisse, de préférence numérique, et on va mesurer la largeur de la paroi. Celle-ci doit être de la largeur de votre buse. D'origine, la buse est de 0,4 mm, ce qui est aussi mon cas. Pour ma part, ma paroi fait 0,32 mm, je vais donc devoir monter le débit pour avoir une paroi plus large. Si j'aurais une paroi supérieure à 0,4 mm, il m'aurait fallu diminuer le débit pour avoir une paroi plus fine. Pour changer son débit, on va se rendre dans Cura et trouver l'option débit. On va donc devoir ajuster cette valeur. Pour ma part, je l'ai mis à 110%. Je vais donc relancer l'impression de mon cube et tester de nouveau, puis je vais répéter cette opération jusqu'à ce que ma paroi fasse 0,4 mm. N'hésitez pas à aller de 10 en 10 et de 155 et ainsi de suite pour être de plus en plus précis. Personnellement, je suis arrivé à 117% après plusieurs tests pour avoir une paroi de 0,4 mm. Maintenant, il faut vérifier que le débit est correct et pour ce faire, il faut imprimer un cube de calibration et de bien l'inspecter à la fin pour voir s'il n'y a pas de traces de sur ou de sous-extrusion. Voici à quoi ressemble de la sur-extrusion et de la sous-extrusion. Si vous avez malheureusement encore de la sur ou de la sous-extrusion, adaptez le débit en conséquence pour avoir le résultat désiré. Voici un cube bien réglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et si vous avez encore un problème ou une question, vous pouvez rejoindre le Discord. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501